Des sauts périlleux et des twists, ce ne sont là que quelques-unes des spectaculaires techniques exécutées par Li Tianma, un skieur acrobatique de 20 ans qui s'entraîne au centre de gestion des sports d'hiver de Changchun, au Jilin. J'ai commencé à apprendre le ski acrobatique à l'âge de 9 ans. Je viens de la province du Changsou et je suis venu à Jilin parce que l'entraînement au sport d'hiver est très fort ici. Après des années d'entraînement, Li a fini premier dans la partie d'exercices obligatoires aux épreuves de sauts acrobatiques lors des Jeux nationaux de la jeunesse 2019. Un podium qui est le résultat de plusieurs années de travail acharné, mais son expérience de la compétition n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Je me suis blessé à l'épaule lors de la Coupe du monde de ski acrobatique 2018 en Russie. Notre saison hivernale d'entraînement n'avait duré que 4 mois et j'ai dû arrêter pendant 2 mois. J'étais très affecté, mais mon entraîneur m'a beaucoup aidé pendant cette période. À l'âge qu'il a, son niveau technique est parmi les meilleurs du pays. En ce moment, nous essayons différentes techniques d'entraînement pour nos skieurs acrobatiques, comme le trampoline, le soin élastique ainsi que les exercices en soufflerie. La plupart d'entre eux ont des bons résultats. Outre le ski acrobatique, le centre de gestion forme également de jeunes talents dans dix autres disciplines, comme le patinage artistique et le hockey sur glace. Jeune Tingchen pratique le patinage de vitesse sur piste courte. L'adolescent de 14 ans s'entraîne dans cette discipline depuis maintenant 5 ans. Et il a remporté plusieurs fois la première place dans les concours provinciaux et nationaux. J'aime beaucoup le patinage de vitesse sur piste courte. Le fait d'avoir pu arriver premier me donne encore plus de motivation pour obtenir de meilleurs résultats dans d'autres événements. Ces dernières années, beaucoup d'enfants et d'adolescents ont envie de s'initier au sport de glace et de neige. Actuellement, dans la seule province du Tilin, nous avons environ 4000 jeunes athlètes qui s'entraînent en patinage de vitesse sur piste courte. Le centre de gestion des sports d'hiver de Changchun a été fondé en 1978 et après quatre décennies de développement, il a vu passer plusieurs champions du monde de sport d'hiver. On peut notamment citer Zhao Weixang, le porte-drapeau de la toute première délégation chinoise aux Jeux olympiques d'hiver lors des Jeux de 1980 à Lake Placide. Zhao Weixang, champion des Jeux olympiques en patinage sur piste courte, 1500 mètres femmes et Shen Lu, première championne mondiale de la Chine en patinage artistique, en simple femme. Notre centre vise à fournir un vivier de talent suffisant pour les sports d'hiver chinois. Ces dernières années, nous n'avons cessé de développer nos capacités de formation en améliorant les sites et les installations, en invitant des entraîneurs étrangers et en coopérant avec les clubs et les écoles. Nous continuerons à jouer notre rôle dans la formation de jeunes talents et l'élargissement du groupe de talent pour les sports d'hiver. Comme d'autres athlètes en herbe, Li Tianma et Jeanne Xinchen ont les yeux rivés sur la compétition sportive la plus prestigieuse au monde, les Jeux olympiques. Ils restent convaincus que leurs années de travail acharnées et de dévouement seront récompensées et qu'ils pourraient finalement participer aux prochains Jeux d'hiver.